Le week-end dernier, l'équipe Morning Kiss a accueilli notre 500e client en atelier et je voulais prendre cette opportunité pour vous en dire un petit peu plus sur le profil des hommes qui viennent en atelier. C'est sur Morning Kiss. Bonjour, je suis Alex Wagner, coach certifié, formé à la PNL et expert en relations hommes-femmes. J'ai fondé l'institut du coaching amoureux Morning Kiss pour accompagner les hommes et les femmes qu'ils souhaitent pour reprendre en main leur vie amoureuse. Et le profil des hommes qui viennent en atelier Morning Kiss ne correspond pas tout à fait, c'est le moins qu'on puisse dire, aux stéréotypes sociétals. C'est-à-dire qu'on imaginerait que ces hommes-là sont à la dérive, sont des cas sociaux, sont dans la misère sexuelle. En réalité, c'est tout sauf ça et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi ? Il y a une logique derrière, c'est-à-dire que quelqu'un qui va venir en atelier de coaching amoureux, c'est quelqu'un qui est prêt à travailler sur lui, qui est dans du développement personnel, qui a l'humilité de voir, comprendre qu'il n'a pas toutes les réponses, qui a le courage de sortir de sa zone de confort, qui est capable de remise en question. Donc voilà, ce sont des hommes de qualité qui typiquement ont une situation professionnelle, ils ont des amis, ils ont des loisirs, et simplement ils ont une timidité qui est typiquement localisée par rapport aux femmes, et donc certains blocages à retirer pour qu'ils puissent être pleinement eux-mêmes avec les femmes. On a une deuxième tranche de clientèle, qui est largement minoritaire, c'est-à-dire qu'on est sur 1 sur 50, à 1 sur 20 peut-être, donc ça fait 2 à 5%, qui sont des cas plus difficiles. Peut-être que par exemple, ils font appel à la prostitution, parce qu'ils n'arrivent pas à subvenir leur désir sexuel autrement. Ça veut dire qu'avec eux, tout va être à reprendre depuis zéro, parce qu'ils n'ont peut-être pas les bases des dynamiques relations hommes-femmes, parce que la prostitution c'est certes une relation homme-femme, mais qui est totalement faussée, parce qu'il y a un échange pécunier, financier. Alors ce qu'il y a à dire, c'est que ces hommes-là, ça n'est pas de leur faute, c'est-à-dire que leur histoire, leurs expériences, souvent soit leur manque d'expérience, ou alors le fait d'avoir pas eu les bonnes expériences au bon moment, ou les bons modèles masculins, soit leur père, soit une autre figure importante d'influence, a fait qu'ils n'ont pas eu de mode d'emploi, et donc tout est à reprendre à zéro. Donc on peut avoir de la compréhension et de la compassion pour ces hommes-là, dans le sens où si toi qui me regarde, ou moi, si on avait eu la même histoire, les mêmes expériences, ou le même manque d'expérience, et bien on serait au même point qu'eux. C'est pour ça qu'on peut les comprendre. Vous savez, l'apprentissage de la séduction, c'est quelque chose de chaotique, relativement hasardeux. Je compare ça souvent à une bille de roulette au casino, c'est-à-dire qu'une fois que le croupier lance la bille, elle va commencer à rebondir sur les aspérités, les stris qui sont gravés dans la roulette, et qui font qu'à chaque rebond, la trajectoire va être complètement modifiée, si bien que très rapidement, après quelques rebonds, on ne pourra absolument pas prévoir où va aller cette boule de roulette. Et donc, pareillement, quand on embarque dans notre développement adolescent, et ensuite jeune adulte, le parcours va être chaotique, les expériences, on ne les a pas forcément commandées ou provoquées, il y a une part d'aléas qui est importante, et qui va forger notre savoir-faire avec les femmes, nos attitudes et nos comportements. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est jamais trop tard de reprendre les choses en main. C'est-à-dire que j'estime que chaque homme a le droit à l'amour, chaque homme a le droit de s'améliorer, je pourrais dire la même chose par rapport aux femmes, évidemment, et il est toujours temps de rattraper le temps perdu. Et il est toujours temps de rattraper le temps perdu pour pouvoir ouvrir un nouveau chapitre de sa vie, pour peu qu'on soit coachable. C'est-à-dire qu'on puisse être humble, capable de remise en question, et courageux pour sortir de sa zone de confort. Et ça, ce n'est pas forcément donné à tout le monde, c'est vrai. En tout cas, mon métier de coach est une profession gratifiante, parce qu'elle a un sens pour moi, et parce que je vois la différence que ça permet dans les vies des hommes qu'on accompagne chez Monikis. Alors si vous voulez en faire partie, c'est simple. Le lien pour reprendre connaissance des différents ateliers chez Monikis est dans la description, et je vous laisse voir pour la suite. Et on discutera ensemble au téléphone, si vous postulez, sur si c'est un bon match avec vous, un bon match entre vos attentes, et vos besoins, et vos désirs, et le travail qu'il fait en atelier. Maintenant, pour continuer avec ces vidéos, vous avez en haut à gauche un bouton pour vous abonner à la chaîne, juste en dessous un bouton pour aller sur le site, Monikis pour aller plus loin avec nous, et à droite, deux suggestions de vidéos pour continuer sur cette chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.